Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment ajouter un affichage pour votre mot de passe ou code créé dans Geniali et aussi vous parler un peu du mode design. Nous partons ici d'un Geniali avec code déjà créé selon les méthodes expliquées dans différents tutoriels réalisés par Régine Berthois, Patrice Nadam, Amélie Silver et moi-même, dont vous trouverez les liens dans la description. Celui-ci comporte un clavier et différentes diapos permettant à l'utilisateur de taper un code à 4 chiffres. Et de savoir au bout de ces 4 clics s'il a réussi. Le bon code est 3, 2, 4, 1. Nous allons ajouter un petit écran d'affichage très simple pour que l'utilisateur sache combien de chiffres il a déjà tapé. Sur la première diapo du code, sur la gauche, cliquez sur Ressources et choisir un rectangle. Redimensionnons-le et modifions sa couleur. Ici, je choisis du blanc. Toujours dans Ressources, choisissons un cercle, je le préfère noir, et je le positionne sur le rectangle blanc. On peut lui ajouter un petit effet qui renforcera l'aspect écran avec l'animation continue Flicker. Comme il s'agit d'un code à 4 chiffres, dupliquons 3 fois le rond noir et positionnons bien tout cela en redimensionnant si besoin. Alors là, mon souci, c'est que j'ai du mal à aligner mes ronds parfaitement, et je suis un petit peu maniaque là-dessus. Je vais donc utiliser le mode Design pour faire quelque chose de correct. Sélectionnons le premier rond. En haut à droite, cliquons sur Mode Design. Vous pouvez y modifier 5 paramètres. Hauteur, largeur, position en X, ça veut dire sur l'axe horizontal, en Y, c'est-à-dire sur l'axe vertical, et angle de rotation de l'objet. Comme il s'agit d'un rond, on va mettre les mêmes hauteurs et largeurs, et arrondir les positions en X et Y. Ce sera plus facile ensuite. Je souhaite que mes ronds soient alignés horizontalement, donc la seule chose à modifier pour les autres ronds sera la position en X. Je m'assure donc que le deuxième rond a des valeurs identiques au premier, et je vais décaler la position en X d'environ, disons, plus 40 points. Soit 520 plus 40 égale 560. Même principe pour les deux autres ronds. On rajoute à chaque fois 40 en X. Si on prévisualise, on a bien 4 ronds parfaitement alignés dans leur rectangle blanc qui clignotent. On va sélectionner le tout, et puis copier-coller sur toutes les autres diapos. Alors là, faisons une petite pause. Vous avez peut-être remarqué que quand on fait un copier-coller, dans Géniali, l'objet collé est décalé par rapport au premier, un petit peu à droite et un petit peu en dessous. En fait, il est décalé de plus 10 points en X et moins 10 points en Y, ce qui pourrait se modifier simplement avec la fenêtre Design. Le souci, c'est que le mode Design ne permet pas de recaler tout un groupe d'objets. Il va falloir caler tout ça à la main. Et le petit truc, c'est d'utiliser les flèches clavier en cliquant 10 fois sur la touche du haut et 10 fois sur la touche de gauche. Attention, au deuxième collage, il faudra tout décaler de 20 points dans les deux sens, etc. au troisième collage de 30 points. Alors allons vite sur ces petites choses un peu fastidieuses. Voilà, c'est fait. Et c'est bientôt fini. Il nous reste à ne laisser que le bon nombre de ronds sur chaque diapo, en fonction du nombre de chiffres qui auront été tapés. Première diapo, aucun rond. Deuxième, un seul rond. Troisième, deux ronds. Quatrième, trois ronds. Les diapos qui indiquent si le code est bon ou mauvais, quatre ronds. Et même principe sur les diapos redirigeant vers un code faux, si vous en avez fait, selon le précédent tuto. Et voilà, testons cela. Tout fonctionne ! Cette technique peut être aussi plus sophistiquée. Par exemple, dans ce Géniali, le code est constitué de six lettres, ce qui est indiqué dans l'écran par des tirées qui disparaissent au profit d'étoiles à mesure que l'on tape le code. Dans cette autre Géniali, il faut cliquer à trois endroits sur une image dans un ordre précis qui est indiqué par les chiffres 1, 2, 3 qui apparaissent progressivement. Plein de variantes peuvent être imaginées. Et voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada